Les tototes de Tony Voici Tony Il adore sa totote Et un jour, son papa lui dit Tony, ça suffit, les tototes c'est pour les bébés loups Et le papa de Tony prend la totote et la coupe en deux Il est bête papa, se dit Tony en forçant vers le placard Elle a caché sous les chaussettes la totote verte Papa soupire Il fait disparaître la totote verte dans les toilettes Pourquoi est-ce que papa doit toujours tout décider Tony en se glissant sous son lit Voilà, et la totote rouge Elle a pris un peu de poussière Il n'y a rien à dire sur son goût Sûr, tu me fatigues J'ai mis papa Après le dîner, papa demande à Tony S'il peut rester un peu avec sa petite soeur Sûr, tu me fatigues Tony, bien dit papa Je reviens tout de suite Il schlurpe un peu devant la télé Puis il se branche donc Mais à un moment de se coucher, Lina se met à hurler Il n'y a plus de totote Il cherche partout, mais la totote de Lina a disparu Et Lina hurle encore plus fort, de plus en plus fort Alors Tony prend sa totote et la donne à Lina Enfin, Lina se tèment Tony ne peut pas dormir Oh là là, tous se flurrent Et c'est ma totote qui flurre comme ça, soupire Tony En remontant la couette jusqu'aux oreilles Et là, ça commence à lui chatouiller le museau Il met les pas sur l'oreiller Mais ce n'est pas confortable Tony ne peut pas s'empêcher de penser à la totote Tu as arrêté de sucer ta totote, demande papa Le lendemain, ma tante est tous étonnée Tu es un grand loup maintenant Oui, je suis un grand loup maintenant, dit Tony Et les grands loups décident eux-mêmes Quand ils arrêtent chatotote J'ai râle